People of the internet, welcome back ! C'est déjà les favoris. Ben oui, le mois de février dure deux jours et demi, après le mois de janvier qui a duré huit ans. Donc tout ça est un petit peu perturbant. Néanmoins, j'ai plein de très jolies choses aujourd'hui. Et je commence par la marque avec qui j'ai un partenariat pour cette vidéo et je suis super contente. Je suis super contente parce que... C'est déjà les gens. Pour moi c'est super important. Vous savez que je fais ce métier depuis très longtemps. Et les... Tout évolue énormément. Ça devient beaucoup du business avant tout et tout. Et pour moi le lien humain est quelque chose de très important. J'ai beaucoup de mal à m'investir s'il n'y en a pas. Et là je suis tombée sur une équipe. Mais vraiment, mais j'avais jamais vu ça quoi. Tellement ouverte, tellement confiante, tellement... Ça m'a fait tellement plaisir de les rencontrer. Donc je n'étais pas du tout censée dire ça en vidéo. Enfin, ça ne fait pas partie du contrat. Mais vraiment, ça me fait tellement de bien, si vous voulez, que ça joue aussi sur la perception de la marque elle-même. Voilà. Donc voilà, c'est déjà bien. Sachez-le. C'est important. Pour moi c'est important. La marque, c'est Innisfree, que vous connaissez bien sûr, qu'on n'a pas en France depuis très longtemps. Elle est arrivée en France il y a un an, mais elle existe, elle est beaucoup plus ancienne. Elle est née sur l'île de Géjou, au sud de la Corée du Sud, il y a une dizaine d'années. Et elle est née, la base de la base de cette marque, c'est des plantations de thé vert bio, éco-responsables. Ils ont énormément d'engagement environnementaux et même humains aussi. Donc ça pour moi aussi, c'est super important. Ils font les choses bien, vous voyez. Puis bon, c'est coréen, donc on sait, les produits coréens, c'est toujours, c'est quand même toujours des très belles choses. Je vous ai déjà, mais l'objet de la vidéo, c'est la gamme Black Tea. Je vous ai déjà parlé de l'huile démaquillante, qui est une des meilleures du marché, qui est géniale. Mais ça n'est pas le sujet, pas plus que le fait que j'aime leurs équipes, mais qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, quand on aime, il faut le dire, c'est important. Et alors, ils ont donc une gamme, donc la gamme, l'huile démaquillante dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la gamme au thé vert, qui est la base, l'ingrédient de base de beaucoup de leurs gammes et de leurs produits. Je vous avais parlé de la crème hydratante qui va avec aussi. Et ils ont une gamme au thé noir, qui est en fait, en fait on le sait, le thé vert et le thé noir, c'est la même chose. Simplement, le thé noir, c'est du thé vert fermenté. Et dans cette gamme, qui est une gamme très courte, il y a deux produits, il y a un sérum et une crème, donc le plus important. Il y a donc du thé noir fermenté et du thé vert fermenté, pardon, qui donne du thé noir. Et évidemment, vous le savez, qu'est-ce qu'il y a dans le thé ? Des antioxydants. Et alors ça, c'est génial parce que c'est un antillage. Ça aide la peau à se régénérer, ça la protège contre les agressions et ça l'aide à se régénérer. Ici, c'est une gamme qu'on utilise a priori plutôt la nuit, mais si vous l'utilisez le jour, il ne va rien se passer, c'est horrible, ça marche très bien aussi. Mais dans la mesure où ce sont des antioxydants qui protègent des agressions environnementales, vous pouvez l'utiliser le jour. Mais dans la mesure où ce sont aussi des antioxydants qui aident la peau à se régénérer la nuit, vous pouvez aussi l'utiliser la nuit. Moi, je l'utilise plutôt la nuit. Ouais, je l'utilise plutôt la nuit. J'ai tendance à aller tracer, à faire un peu comme on me dit et essayer de faire les choses bien. Donc voilà, la base, c'est ça. C'est antioxydants, donc anti-âge, régénérants, raffermissants. Voilà, filte en sorniette, donc raffermissants. Et alors, ce que j'aime particulièrement, en plus du fait que c'est des produits très abordables, et je pense que ça vous fera plaisir parce que je sais que je parle trop souvent de produits très très chers, que même moi, je n'aurais pas les moyens d'acheter si on ne les envoyait pas. Soyons très clairs. Enfin, je pourrais, mais c'est vrai, voilà. Je ne les achèterais pas tous, ça c'est sûr. Là, c'est des produits très abordables qui sont vendus chez Sephora, donc on trouve partout. Et qui sont, voilà, tous les packagings sont recyclables. Ils ont un programme de recyclage qui est très important. Ils plantent des arbres dans toute l'Asie. Ils replantent de la mangrove en Thaïlande. Ils plantent des arbres aux Etats-Unis. Enfin, voilà, c'est... Et ils ne font pas tout ça parce que c'est à la mode maintenant. Ils le font depuis le début. C'est dans les gènes de la marque, quoi. Donc c'est vraiment une jolie marque. Donc le sérum. Donc c'est un sérum visage et une crème visage. Les deux, et alors en plus, l'odeur. Moi qui n'ai pas le droit à beaucoup de produits parfumés, je peux vous le dire. L'odeur, quoi. Donc le sérum, il a une petite texture un peu... C'est vachement agréable parce qu'il a une texture assez nourrissante d'une certaine façon. Ce n'est pas un sérum complètement à queue qui pénètre immédiatement dans la peau. Oh mon Dieu, et l'odeur du ténoir. Je ne sais pas, c'est un effet apaisant, je trouve. Parce que le soir est pas mal. Ils disent que c'est des produits qui sont intéressants si on est stressé, fatigué et en manque de sommeil. Je vais envisager d'en mettre partout, toute la journée. Oh mon Dieu, cette odeur. Mais rien que l'odeur, je vous dis, c'est apaisant. Et c'est des... Moi, c'est des... C'est des... Du parfum qui ne m'agresse pas du tout la peau. Ce n'est pas des huiles essentielles. Ils sont par ailleurs... C'est une composition qui est jolie, mais en fait. Ils ne contiennent pas toutes sortes de choses qui sont éventuellement un peu controversées aujourd'hui. sans être non plus des ayatollahs, du bio, des lirants. Enfin, c'est fait intelligemment, quoi. C'est aussi une fois de plus nature et science. Donc le sérum, vous voyez, ça m'a pris du temps à le faire pénétrer. Bon, j'en ai mis beaucoup, j'en ai mis une pipette. Vous n'avez pas besoin de ça. En vrai, entre 2 et 4 gouttes, comme toujours. Mais... Voilà, il a une nature... Il est un peu... Il est un peu nourrissant, d'une certaine façon. Et ça, c'est hyper agréable, surtout le soir. Je pense que ça peut convenir vraiment... Les deux peuvent convenir à tous les types de peau. À part peut-être les peaux horriblement sèches. La fille qui s'énerve. Quand il fait moins 12. Enfin là, on n'est pas tellement menacé par le moins 12. C'est-à-dire qu'on est en février et il fait 28 degrés presque. Je suis scandalisée. Sinon, vraiment, je pense... Alors après, non pas si vous avez 16 ans. Dans la mesure où c'est quand même... Si vous avez 16 ans, prenez la gamme au thé vert. Ça, c'est plus où la gamme... Il y a des gammes à la fleur de cerisier. Enfin, ils ont d'autres gammes, bien sûr. Ça, c'est plus... C'est la gamme plus anti-âge. Donc, plus à partir de, je ne sais pas, 35 ans, si vous avez envie. Ou plus tôt, plus tard. C'est toujours difficile de conseiller un âge pour commencer une gamme anti-âge. Parce que ce n'est pas l'âge sur votre carte d'identité. C'est l'âge de votre peau. Et il arrive que votre peau n'est pas du tout le même âge que votre carte d'identité. Qu'elle soit beaucoup plus jeune, par exemple. Ce qui est assez sympa. Voilà, du coup, j'ai perdu le fil. Donc, si, je disais, ça peut convenir à peu près, je pense, beaucoup, beaucoup de types de peau. Parce que c'est ni trop riche, ni pas assez. C'est des textures très agréables. Sans pour autant être blindé de silicone et de machin comme ça. Enfin, ils ont réussi vraiment une très belle formulation. Et alors, la crème, j'adore. Parce que, regardez, elle rebondit. Vous voyez, quand on essaye d'enfoncer le doigt dedans. Pou, pou, pou. C'est assez ridicule. Ça n'est pas un argument de vente. Mais moi, j'adore. Et c'est une espèce de gel crème. Donc, au début, je me dis, ça ne va pas être assez hydratant pour moi. Mais en fait, si, complètement. Vous voyez, c'est... Oh, et alors là aussi, mais... Oh, l'odeur. Dans la crème, il y a en plus de l'acide hyaluronique. Normal, pour hydrater la peau. C'est bien. Les mains vont être contentes. Attendez, j'enlève mes bagues pour faire ça. Et je trouve ça vraiment... Vraiment cool d'avoir des marques qui font... Qui ne se giaffent pas au niveau du prix, si vous voulez. Tout en faisant très joliment leur travail. À tous les points de vue. À tous les niveaux. Parce que là, c'est au niveau de la formulation, au niveau de la recherche. Au niveau de l'engagement auprès de la communauté. Ils sont très engagés auprès de la communauté de l'île de Géjou. De l'engagement international. Enfin, je trouve ça chouette, quoi. C'est... C'est vraiment... C'est joli, quoi. C'est joli, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, j'en ai trop mis. J'ai un petit peu les mains grasses, maintenant. Tellement agréable. En plus, voilà. En plus de tout ce qu'il y a dedans. Et tout ce qu'il y a derrière. C'est hyper agréable, l'utiliser. Donc, voilà. C'est mon joli partenariat de cette vidéo. Je suis hyper contente. J'imagine que vous connaissez déjà. Je sais que pas mal d'entre vous ont déjà essayé la gamme au dé vert. Si vous essayez celle-ci, surtout dites-moi ce que vous en pensez. Parce que... Parce qu'elle est... Je vous dis, elle est tellement agréable, quoi. On a envie d'en mettre partout. Je me retiens, mais si je m'écoutais... Il m'arrive de faire ça de temps en temps. Quand j'ai certaines crèmes visage que j'adore... On sait que quand j'ai certaines crèmes visage qui ne me conviennent pas, je les finis sur le corps. Mais quand j'ai certaines crèmes visage que j'adore, il m'arrive d'en mettre aussi sur les bras, quoi. Voilà. Donc voilà. Merci, Yanis Fri, d'être ce que vous êtes. Je sais, j'ai l'air un peu... Ouh, un peu partout, un peu folle, comme ça. Mais je vous dis, il y a des choses derrière tout ce boulot, derrière tout ce milieu, tout ça. Des choses importantes pour moi, qui ont un peu trop tendance à se perdre. Qui ne sont pas toujours au rendez-vous, comme on espérait et tout. Et du coup, quand on tombe là-dessus, comme ça, c'est vraiment chouette. Dit-elle en s'essuyant bien les mains, parce qu'elle a mis beaucoup trop de crème. Voilà, je remets mes bagouzes, et je passe au produit suivant. Ensuite, j'ai deux produits parfumés. Parce que quand même, il en faut un peu, hein. En dehors de certains produits visage triés sur le volet. J'ai découvert, grâce à l'une d'entre vous, alors évidemment, je connais déjà The White Company, vous savez que j'adore. Mais quand je suis allée à Londres, certaines d'entre vous m'ont fait des cadeaux. Dans notre petit meet-up, notre tea time, et c'était trop gentil. Et l'une d'entre vous m'a offert le hand wash, le savon liquide pour les mains, Lime & Bay. Et alors, mais cette odeur ! Oh, mais j'adore ! Je crois que ça va être ma nouvelle odeur préférée chez eux. J'ai même regardé s'ils avaient du parfum, mais je n'ai pas trouvé. Ils ont une espèce de parfum ambiance. Pardon, enfin bon, je vais retourner à Londres au printemps, je vais me précipiter, voir ce qu'ils ont. Donc c'est ce que j'ai sur mon labo en ce moment, et vraiment... Donc c'est lime, donc citron vert, blossom, c'est bourgeon, enfin bourgeon de fleurs, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et orange, et c'est une odeur très discrète. Ça pourrait être un produit coréen, tellement l'odeur est légère, pas du tout envahissante, et fait du bien aussi. J'ai eu un hiver un peu difficile, donc tout ce qui fait du bien, je prends. Donc merci beaucoup pour cette jolie découverte. Et alors, très bizarrement, moi qui ne porte que des parfums qui sentent le citron, j'ai eu envie, récemment, d'un parfum qui sentent les fleurs. Quand je dis les fleurs, c'est la brassée de fleurs coupées, pas telle fleur ou telle fleur, parce que j'en ai un ou deux qui sentent le jasmin notamment, mais c'est un peu puissant le jasmin quand même. Je voulais vraiment la fraîcheur, la verdeur, la vivacité des fleurs et tout. Alors j'ai fait les choses, mais vraiment le plus simplement possible. Je suis allée sur Sephora, j'ai tapé parfum, j'ai tapé type floraux, et bim, j'ai regardé. Et il y a le Flamma Market de Réplica qui est sorti, et je l'ai acheté, sans même le sentir. Parce que la description, parce que je sais que Réplica, ils font des très beaux parfums, et que la description, c'était l'odeur verte et vive d'un marché aux fleurs. C'est ça que je veux. Et effectivement, il est divin ! Il sent juste les fleurs naturelles, incroyable. Alors il ne tient pas super bien, hélas. J'ai acheté le petit flacon pour essayer quand même. Et puis en plus je me suis dit, pour voyager, ça va être pratique. Mais alors ça sent bon ! Mais de façon Réplica, ils font des parfums magnifiques. Je ne savais pas qu'ils avaient des petites bouteilles comme ça. C'est pratique pour essayer, parce qu'elles sont beaucoup moins chères que les grandes, évidemment. Mais alors ça, ça me réconforte. En fait, peut-être, je pense que j'ai besoin du printemps. Et du coup, toutes les odeurs qui sentent un peu la nature, vive comme ça, ça me fait du bien. Voilà, donc ce n'est pas souvent que je découvre des nouveaux parfums. En plus, je vous dis, je l'ai acheté sans même le sentir. Le deuxième produit que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous à Londres, c'est un truc que j'ai vu passer absolument partout. Elle s'en étouffe sur les réseaux. Qui est le SPF, The Beauty of Joseon, qui est toujours un produit coréen. Je vous dis, on est beaucoup, il y a encore un produit coréen, japonais, asiatique. On est beaucoup dans l'Asie aujourd'hui. Et j'avais lu partout qu'il était complètement dingue, parce qu'il ne contient pas d'alcool. Parce que moi, dans mes solaires, il ne faut pas d'alcool. Parce que sinon, ça mérite la peau. Et pour avoir une texture impalpable, en général, on met plein d'alcool. Et bien là, il n'y en a pas. Il y a du riz et des probiotiques. Enfin, du riz. Du riz et des probiotiques. Enfin, une forme de dérivé du riz. Et des probiotiques. C'est un SPF 50, PA+++. Donc c'est UVA, UVB, large spectre et tout et tout. Et la texture est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on dirait une simple crème de jour qui ne se voit pas du tout. Qui ne se sent pas. Sur lequel on peut se maquiller. C'est complètement... Alors, à nouveau, je retire mes l'alcool. Bon, après, j'ai beaucoup de crème dessous. Donc il est possible que le résultat soit un peu brillant. Mais je vous jure qu'en vrai, ça ne l'est pas. On dirait... Même pas une crème de jour. Une crème gel de jour. Il n'y a absolument pas d'alcool. De toute façon, quand il y a de l'alcool, ça se sent tout de suite. En général, quand il y a beaucoup d'alcool dans un produit solaire, pour le rendre agréable. En général, c'est le deuxième agréable presque. Rien qu'en le mettant, vous le sentez. Ça ne sent rien. Et la texture est complètement dingue. On ne voit rien. Rien. C'est vraiment le truc. Moi, je dis toujours, les meilleurs solaires, c'est ceux qu'on a plaisir à utiliser, à appliquer. Ah bah voilà. Donc merci beaucoup à celles qui me l'a fait découvrir. Et je vous signale qu'il existe aussi en stick. Voilà, je vous mettrai le lien aussi du stick pour réappliquer sans même regarder dans la journée, avoir dans son sac et tout. Et le dernier produit asiatique que j'ai, c'est un baume à lèvres. Est-ce que je remets mes bacs ? Non, j'ai vraiment les mains très chargées là pour le coup. C'est un baume à lèvres, c'est celui de Tatcha. J'ai craqué, je l'ai acheté. C'est de Kissu Lip Mask. En fait, c'est soi-disant un masque, mais ça s'utilise comme un baume à lèvres. Mais regardez-moi ça, on dirait un litchi. Mais le packaging, quoi. Je sais que normalement, je ne m'attache pas au packaging, mais alors là, c'est ce petit truc tout réconfortant, tout. Et le baume à lèvres est complètement génial. C'est une texture transparente, légèrement brillante, qui ne sent rien. Merci. Parce qu'avoir un truc à la vanille sur la bouche, ce n'est pas possible. Et il marche super bien. J'ai essayé le jour et la nuit, si j'ose dire. C'est-à-dire, j'ai essayé de le mettre dans la journée. Il tient très longtemps, comme les autres baume à lèvres en poids que j'adore. Et la nuit, il est aussi efficace que le Nuxe. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je suis trop petite. C'est tellement mignon, quoi. Donc voilà, ça, c'est encore un nouveau baume à lèvres qui marche. Quand on sait qu'il n'y en a pas beaucoup, quand même, ça en fait un plus. Grande découverte du mois. Grande attente. Ça faisait, je ne sais pas combien de temps que j'attendais qu'ils arrivent. Les blushs mattes de Charlotte Tilbury. Quand je dis mattes, c'est par opposition aux, vous voyez, aux Light Wands, qui sont tous les peach, peach machin. C'est le Pink Gazzum, celui-là. Il y a Peach Gazzum, Pink Gazzum. Hollywood, quelque chose. Enfin, le pur highlighter qui est une couleur champagne. Enfin, il y en a plein, de toutes les couleurs, avec énormément de nacre dedans, énormément de lumière. Ceux-là, ils sont mattes. Et ils sont sublimes. Moi, j'ai le Pink Pop, qui est ce que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas mis de highlighter du tout pour qu'on voit bien. Sachant qu'il est vraiment matte. Je vais vous montrer sur ma main. Là, il y a un peu de lumière parce que je n'ai pas mis de poudre par-dessus. Mais il n'y a pas du tout de nacre dedans. Et celui-là, c'est le Peach Pop. Et ils sont hyper jolis. Ils sont faciles à appliquer. Je les adore. Je suis trop contente. Je vais vous montrer. Attendez, je vais essuyer un petit peu ma main avant parce qu'avec tous les produits que j'ai mis dessus, ça ne va peut-être même plus accrocher. Ça va être... Et puis, il s'est sué élégamment sur son jean. Écoutez, c'est pour ça que les jeans ont été inventés. Alors, le Pink Machin, là. Pink Pop. Regardez-moi sa petite couleur. Donc, c'est des machins comme ça. Alors, je vous signale, parce que moi, je me suis énervée longtemps dessus avant de comprendre. Il y a une position ouverte et une position fermée. Là, il est en position fermée, ce qui fait que quand on appuie dessus, il ne se passe rien. Ça ne sort pas. Ça ne vient pas sortir dans la mousse. Je me suis foutue partout, déjà. Mais oui, c'est remarquable. Ce qui n'est pas mal quand vous voyagez ou si vous voulez le garder dans votre sac ou ce genre de truc. Mais moi, au début, j'ai appuyé comme une folle en ne comprenant pas pourquoi ça ne sortait pas. J'ai eu de la chance. Le truc ne m'explose pas à la figure tellement j'appuyais fort. En fait, il faut juste plouc ! Le faire basculer en position ouverte. Tout ça pour dire que... Voilà le Pink Pop. Oui, vous avez déjà vu un rose aussi frais. Moi, j'aime les roses très claires et très frais. parce que comme j'ai la peau très claire, il n'est pas fraîche du tout. Il faut ça pour compenser. Regardez-moi cette merveille. Il est sublime ! Et le Peach Pop qui est un poil plus chaud et un poil plus pigmenté. Vous en mettez moins de celui-là, évidemment. Retenez-vous, n'en mettez pas trop. Ils sont bien pigmentés. Regardez-moi ça, quoi. Ils sont sublimes ! Sublimes ! Il y a quatre teintes. Moi, j'ai acheté ces deux-là parce que je me suis dit bon, essayons d'abord les deux teintes les plus claires. Soyons logiques parce que je sais que c'est ce qui me va le mieux et c'est ce que je préfère et c'est ce que je vais porter le plus. Vraiment, mais... Bravo Charlotte ! Une fois de plus. En même temps, c'est rare qu'elle sorte des produits nuls. Globalement, un peu que des trucs bien. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo maquillage, mais alors... Ma dernière vidéo maquillage, mais alors ce truc-là pour les sourcils, ce truc nix, en fait, je vous ai dit que c'était un mascara pour les sourcils qui les tenait un peu en place. Est-ce qu'on se zoomerait in pour avoir un meilleur... On en est à combien ? Seulement 20 minutes, c'est très raisonnable. Parce que maintenant que moi, j'ai les... Maintenant que moi... Maintenant que j'ai quelques poils tatoués aux endroits où il y avait, à mon sens, des trous, la plupart des gens étaient là n'importe quoi, t'en n'as pas du tout besoin. Moi, j'étais là, si, 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 ça m'énerve, c'est pas symétrique et tout. J'ai plus besoin de remplir mes sourcils, mais en revanche, j'aime bien leur donner encore un petit peu plus de présence et d'épaisseur. Et ça, je vous zoom out pour que vous n'ayez quand même pas mes cernes en gros plan. Ça, c'est vachement bien parce que non seulement ça... Ça les tient un peu en place, pas autant que celui de Benefit qui est quand même le fluff... le fluff up brow wax, il est phénoménal pour donner de la texture et tenir les sourcils en place vers le haut, vous voyez, par exemple. Mais il n'est pas coloré. Celui-là, il est coloré. Moi, ma teinte, c'est brunette. Et vous voyez, on voit des petites fibres et tout et tout. Donc non seulement il colore et il tient un peu les sourcils en place, moins que l'autre, mais quand même, mais en plus, il donne de la texture et de l'épaisseur. Enfin, plus de l'épaisseur. C'est comme si on avait des poils un peu plus épais ou un peu plus de poils. Enfin, c'est génial. C'est génial. Je l'adore. Je le porte tous les jours depuis que je l'ai découvert. Ça, ça ne coûte pas cher pour le coup. Il y a des trésors chez NYX. Il y a plein de trésors. Voilà. Et le dernier, c'est ce que je porte sur les lèvres. C'est un peu hystérique. Je dis, j'ai eu un... L'hiver était un peu difficile et du coup, quand il y a des trucs qui me font plaisir, je pense que vraiment c'est les produits de beauté qui m'ont aidé à garder ma santé mentale pendant l'hiver. Du coup, ceux qui m'ont vraiment fait plaisir, je suis là, comme ça avec. Lisa a sorti des nouveaux gloss. Moi, j'en ai acheté deux qui sont Dancing Rose et Silent Sun. Mon préféré, c'est Silent Sun. Je vais vous les swatcher tous les deux, mais mon préféré, c'est Silent Sun. C'est hallucinant parce qu'ils ont des paillettes dedans, enfin des nacres et on ne les sent pas. Normalement, les gloss avec soit des paillettes, soit des nacres, c'est horrible parce qu'on les sent sur les lèvres, c'est rugueux, c'est abominable. Non, pas du tout, on ne sent rien. Et ça reste du baume à lèvres. Donc là, j'ai ça avec mon crayon mix contour des lèvres et c'est tout. Tenez, je vous le swatch sur ma main. Il y aura décidément un nombre de produits sur ma main, ça sera impressionnant. Hyper réussi. Alors, il y a plein d'autres temps. Enfin, moi, j'ai acheté que ces deux-là parce que je savais que les autres, je ne les porterais pas parce que j'ai déjà mon sang meurtre qui est parfait et que j'emmène partout avec moi. Vous voyez ? On ne voit rien du tout. C'est frustrant. Quand on tourne en lumière naturelle, des fois, c'est frustrant. Alors, voilà, Silent Sun, c'est celui-là qui est plus doré, mais un or très, très pâle. Et Dancing Rose, il a des petits, il a des petites nacres un peu roses, un peu lilas, un peu, il est plus froid. Voilà, donc il y en a un chaud et un froid, en gros. Mais c'est un chaud clair, j'ai envie de dire, si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Ils sont magnifiques, très réussis et toujours aussi confortables, quoi. Donc, moi, j'attends qu'elle sorte de l'anti-cerne, ça. Ça, ce sera énorme. Alors, ensuite, j'ai des trucs immatériels, si j'ose dire. J'ai deux bouquins qui sont tous les deux complètement sinistres. Vous avez vu comment je vous vend bien le truc ? Peut-être que ça a participé à mon état un peu déprimé du mois de janvier-février parce que j'ai lu des trucs, des trucs déments mais vraiment pas fun. Le premier, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est sur mon Kindle donc je ne l'ai pas en vrai, c'est de Amy Engel, ça s'appelle Les filles de Roanoke. En fait, je cherchais un bouquin un peu fantastique sur Roanoke. Vous savez, c'est une des premières colonies anglaises aux Etats-Unis, pas très loin de Salem et dans tous ces points-là qui a disparu, tous les habitants ont disparu mystérieusement un jour. On n'a plus rien retrouvé, il ne restait rien à part un mot gravé sur un poteau, croatoan, enfin un truc typiquement le genre de truc qui moi me fait délirer, j'adore, ça m'éclate et tout donc je cherchais un bouquin là-dessus. Et le seul que j'ai trouvé en français parce que malheureusement j'ai beau adorer parler anglais, écouter de l'anglais, je n'aime pas lire en anglais donc ça me limite pas mal, c'était J'ai trouvé Les filles de Roanoke je me suis dit bon, pourquoi pas, je l'ai acheté, je l'ai lu. Alors ça n'a rien à voir avec la colonie de Roanoke, absolument rien, ça se passe au Kansas ou un truc comme ça, enfin vraiment dans les plaines paumées, machin, et c'est vraiment pas fun, c'est lourd quoi, c'est mais alors, c'est magistral quoi, super écrivaine, super écrivaine, très très bon bouquin, donc vraiment j'ai adoré, même si c'était un peu, ça remonte pas le moral, ça c'est sûr, le deuxième ne remonte pas le moral du tout, peut-être même encore moins, mais alors, ça je l'ai acheté sur papier parce qu'il n'existait pas au format Kindle, figurez-vous que c'est la suite de Rebecca, de Daphné Dumouriez, pas par Daphné Dumouriez puisque la dame n'est plus là, mais par Suzanne Hill qui est une grande romancière anglaise actuelle, vous voyez, la suite de Rebecca, elle a donc écrit la suite de Rebecca, je ne sais pas si vous avez lu Rebecca ou vu des films, c'est j'adore, c'est phénoménal, il y a une ambiance hyper prenante, alors c'est pareil, c'est pas drôle, mais c'est une puissance ce truc, enfin c'est absolument génial, et Suzanne Hill a réussi à intégrer et restituer à la perfection l'essence du bouquin de Daphné Dumouriez, les personnages, l'ambiance, les paysages, l'impression de, de, l'impression poignant, de nostalgie, de, d'oppresser, oppressant, il est hyper dur son bouquin, franchement je l'ai fini parce que je voulais vraiment savoir comment ça finissait et tout ça, mais vraiment, c'est pas fun, mais c'est, mais c'est, elle est remarquable cette écrivaine, vraiment, mais incroyable, c'est, vraiment si vous avez aimé Rebecca, lisez-le, ça vaut vraiment, bon, un jour il fait beau plutôt, parce que bon, c'est vraiment pas drôle, mais c'est, mais pfff, je dis, c'est une prouesse d'écrivain, quoi, et en plus c'est passionnant, on peut plus s'arrêter, quoi, j'ai ça, Dieu merci en film, j'ai un truc beaucoup plus sympa, ultra cheering up, qui vous donne le sourire, qui fait du bien, limite on a envie de pleurer d'émotion parce qu'on est content et tout, génial, qui s'appelle La jeune fille et la mère et qui est en fait tirée d'une histoire vraie, dont on voit des morceaux à la fin d'ailleurs, on voit la vraie jeune fille dont l'histoire est tirée, qui est l'histoire d'une jeune Australienne de 16 ans qui fait le tour du monde sur son petit voilier, en solitaire, sans assistance et sans escale, voilà, en 210 jours, en passant par le bas, elle passe les 3 capes, la gamine a décidé de faire ça à 9 ans, à 9 ans, elle s'est trouvé un coach, excusez-moi, j'ai la boutonnée, elle est allée se trouver un coach et elle lui a dit je veux être la plus jeune, parce qu'il y avait un garçon de 17 ans qui l'avait fait, elle lui a dit je veux être la plus jeune à faire le tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, je veux que tu me formes pour ça, la gamine quoi, et donc elle le fait même en partant plus tôt pour contourner la loi australienne qui veut l'empêcher, non j'ai dit rouge elle est au point de la bouche, excusez-moi, qui trouve qu'elle est trop jeune, que c'est dangereux, enfin, elle a tout le monde contre elle au début, enfin pas de sa famille qui est géniale, ses parents la supportent, enfin la soutiennent pardon, la soutiennent, ses 3 frères et soeurs aussi ils sont hyper sympas et tout, mais les journalistes disent que le gouvernement, enfin que les parents sont complètement inconscients, que c'est ridicule et le gouvernement essaye de faire passer une loi interdisant de partir en mer si jeune ou ce genre de choses et elle part plus tôt pour arriver à le faire quand même et donc elle est 210 jours toute seule en mer sur son petit bateau qui s'appelle Pink, il est pas grand, il fait 10 mètres de long, c'est pas grand, qui s'appelle Pink, qui est peint en rose, elle s'appelle Jessie, la vraie s'appelle, dans le film aussi, mais la vraie jeune fille qui a fait ça, c'est Jessica Watson et elle a fait ça en 2009 ou 2010 je crois et donc elle se tape le tour de la terre par le bas, donc les 40ème rugissant, machin, tous ces trucs là, enfin c'est pas le plus facile, elle passe le cap-orne, tout ça, elle se tape à un moment mais la pire tempête de l'histoire et elle le fait qu'enfin c'est la gamine, elle a une oh, elle est inspirante, j'en ai des frissons rien que d'en parler, en plus moi j'aime bien les bateaux, alors je ne peux pas faire tous ces trucs là d'abord parce que je serais bien incapable et puis de toute façon je suis malade comme un chien donc c'est pas possible mais j'adore les bateaux, la liberté que ça représente, j'adore ça, j'adore la mer, les bateaux et surtout mais cette gamine quoi, puis les parents courageux qui lui disent bah si, qu'on te soutient, alors ils sont terrifiés évidemment ils se disent elle va mourir, ils se trouvent ça horrible, c'est leur bébé quoi, ils la soutiennent et on voit à la fin la vraie Jessica Watson parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas fait, le film a été fait à partir de son histoire, elle n'a pas, tout n'a pas été filmé mais il y a des moments qu'elle a filmé avec sa webcam ou je ne sais pas quoi et donc on voit et oh c'est vraiment regardez-le, vous pouvez le regarder avec vos enfants même, c'est trop sympa, c'est vraiment, c'est beaucoup plus gai que les bouquins, très bien mais beaucoup plus gai. Voilà les enfants pour les favoris de février qui ont quand même duré 28 minutes comme le mois, c'est un signe comme les 28 jours du mois. Bon dimanche, à bientôt.